Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, vidéo dans laquelle je vais pouvoir enfin ouvrir ma saison avec au programme 1,5 Ironman, c'est-à-dire 1900 mètres qui vont se passer dans un magnifique lac de la région de Montenegro. Ensuite s'en suit 90 km de vélo sur les superbes routes menant à la capitale Podgorica, lieu où se terminera la course par un semi-marathon dans les magnifiques rues de Podgorica. Voilà, je sais que pour certains d'entre vous, vous étiez impatients de retrouver une vidéo sur ma chaîne YouTube, j'ai reçu énormément de messages sur Facebook et également Instagram et également des commentaires sur certaines des vidéos, donc je sais que ça vous tenait à cœur, donc n'hésitez pas si vous êtes dans ce cas de me laisser un petit commentaire en me disant si vous voulez d'autres vidéos lors des prochaines compétitions ou plutôt des vidéos d'entraînement, de conseils, bref, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. J'ai choisi de faire cette première compétition à Montenegro afin de pouvoir lancer ma saison, enfin, puisqu'il y a deux mois, j'étais présent à Dubaï pour faire l'Ironman 70.3 et malheureusement je me suis blessé quelques jours avant la compétition, donc je voulais deux mois plus tard enfin lancer cette saison et c'est la raison pour laquelle, suite à l'invitation de la compétition, je suis venu ici, sachant que je n'étais pas au top de ma forme, notamment à pied puisque je n'ai pas pu courir pendant de nombreuses semaines, je voulais néanmoins me tester et voir où j'en suis afin de pouvoir planifier le reste de la saison. Évidemment, suite à cette blessure, j'ai mis plusieurs semaines sans courir, mais j'ai pu faire de l'aquajogging, j'ai pu faire de la course à pied avec ce qu'on appelle atergie, avec moins de poids, avec un système qui permet de courir en diminuant son poids. Donc j'ai pu garder une certaine forme, j'ai pu également rouler en vélo, j'ai pu nager et faire énormément d'exercices pour pouvoir récupérer de cette blessure que j'ai eu, une tendinite au genou. Et maintenant, ça va beaucoup mieux et j'ai pu courir pendant environ deux semaines et demie, trois semaines avant la course, donc il va y avoir du sport en course à pied. Allez, après cette petite introduction, je vous laisse découvrir la vidéo avec les images et le résultat de la compétition de ce premier triathlon non-limites de Montenegro à Podgorica. Évidemment, comme bien souvent, la veille de la compétition, nous nous rendrons sur le site de la course afin de pouvoir retirer les dossards, les sacs pour les transitions, etc. Et découvrir les transitions. Donc une fois que j'ai pu récupérer mon petit sac auprès de l'organisation, j'ai tout de suite préparé mon sac de T2, la transition entre le vélo et la course à pied, pour pouvoir déposer toutes mes affaires en T2. Et j'en ai confité également pour repérer justement cette transition 2, puisque ce ne sera pas la même que la transition 1. Donc où est-ce qu'on peut descendre du vélo, comment retrouver sa place, etc. Et bien sûr, déposer les chaussures, la casquette, les lunettes de soleil, bref, tout ce dont on a besoin pour pouvoir courir. En ce qui concerne le vélo, je ne le déposerai que le lendemain matin à la T1, qui se trouve à 23 km de l'arrivée. Raison pour laquelle j'ai le temps de pouvoir rentrer à l'hôtel, afin de pouvoir préparer mon vélo, mes affaires de natation et tout ce dont j'ai besoin pour le lendemain, pour être prêt dès le matin à partir sur les lieux de la compétition. Avant de démarrer la course, je vous propose un petit combat de chien, et je vous laisse deviner lequel a gagné. Et pour les amateurs de chat, j'ai trouvé un chat particulièrement propre. Nous nous retrouvons donc le matin de la course, 5h du matin, heure à laquelle je me réveille pour pouvoir manger, puisque la course démarrera à 8h du matin. Ensuite, nous partons en voiture, avec le vélo, pour pouvoir aller à cette fameuse T1, déposer le vélo, le casque, et tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir passer de la natation au cyclisme. Une fois cela fait, il est temps de s'échauffer pour la course. Comme d'habitude, un petit footing, quelques exercices, un échauffement à sec pour la natation avant de mettre la combi en néoprène, et se jeter à l'eau une première fois pour pouvoir goûter la température. Une eau qui était, ma foi, assez bonne, je dirais entre 18 et 20 degrés, donc un peu frais au début, mais pour nager en combi, très très bien. Ensuite, il est l'heure de se mettre sur la ligne de départ, avec uniquement les pros. Donc nous partirons en premier, avant les pros femmes, et enfin le reste des Hedge Group. Une fois sur la ligne de départ, c'était un petit peu glissant, donc on a avancé, on a créé une ligne, juste avant de pouvoir plonger dans l'eau. Une fois le départ donné, je me suis rendu assez vite compte que je n'arrivais pas à suivre sur le premier 100 mètres les meilleurs, mais je me suis dit qu'une fois que j'ai pris mon rythme habituel, je pourrais revenir, etc. Mais ce n'était pas un bon jour en natation, visiblement, parce que j'avais du mal à rester dans le deuxième groupe. Mais je sors toutefois pas mal de l'eau, puisque je suis septième, à moins d'une minute du premier. Donc ce n'est pas mauvais, mais ça ne montre pas encore tous les progrès que j'ai fait en natation cet hiver. Ce sera pour la prochaine fois, j'espère. Et après une transition très rapide, j'ai pu monter sur le vélo en cinquième position, en espérant pouvoir revenir sur le quatuor qui était déjà une petite minute en avant. C'est parti ! 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 Et vers le vingtième kilomètre, je me fais rattraper par un Allemand qui me relance un peu l'allure. Et là, au premier demi-tour, je m'aperçois que finalement, les premiers, ils m'ont pris encore un petit peu d'avance. Et j'ai des difficultés à pouvoir pousser plus de watts. Donc finalement, je reste dans cette zone un peu plus confort. J'irai une zone plus proche de l'Ironman que du demi-Ironman, sûrement dû à mon manque de rythme. Et je vais finir par poser le vélo en 8ème position. Donc une fois le vélo terminé, je sais que je démarre 8ème. Et mon objectif sera, si possible, de remonter en course à pied. Mais bien sûr, en n'oubliant pas le fait que j'ai très très peu d'entraînement en course à pied. Donc je pars sur le premier des 4 tours assez tranquillement, à une vitesse vraiment cool, pour voir un petit peu comment ça réagit. Et finalement, j'arrive à rattraper un adversaire assez rapidement. Et je décide au deuxième tour, de garder cette allure, voire d'aller un tout petit peu plus vite. Donc à savoir, je courais 3,25, 3,26 par kilomètre à ce moment de la course. Et le deuxième tour se passe assez bien, et je me retrouve sixième. Et à ce moment, je sais que si je veux accrocher un top 5, il va falloir nettement accélérer. Donc j'essaye, puisque je suis encore bien, de courir plutôt vers 3,22, 3,23 le tour suivant. Et je reviens progressivement vers le cinquième. Et j'ai réussi à pouvoir accélérer encore une dernière fois dans le dernier tour, pour pouvoir rattraper non seulement le cinquième, mais également le quatrième. Ce qui m'a permis, mais in extremis, puisqu'il restait à peine 800 mètres de course. Et donc j'ai pu terminer cette course, finalement, à une très bonne quatrième place. Je dis très bonne, parce que si on m'aurait dit de terminer quatrième dès le départ de cette course, j'aurais signé à deux mains. Mais je suis aussi un petit peu déçu que finalement, je n'étais pas dans des sensations que j'espérais, notamment en natation et en vélo. Mais je suis très content d'avoir pu courir finalement 1h11 en course à pied, avec très très peu d'entraînement et avec des bonnes sensations en négatif cycliste, en plus, qui me laissent penser que je peux faire mieux. Donc j'espère que cette course va m'amener le rythme justement nécessaire. Et ça me prouve également que j'ai assez de forme pour pouvoir faire des entraînements plus poussés, afin de pouvoir revenir sur de nouvelles compétitions que je n'ai pas encore définies maintenant, mais sur demi-Ironman, et de revenir donc en meilleure forme pour pouvoir truster les podiums sur les prochaines compétitions. C'était donc la première édition de cette compétition, et franchement, ça vaut le détour. C'est presque aussi bien organisé que sur Ironman ou Challenge. On va même dire que c'est aussi bien organisé. Ils ont vraiment fait ça super bien, et il y a des grandes probabilités que l'année prochaine, je me retrouve de nouveau sur cette course, avec un parcours magnifique, avec une organisation vraiment bien faite, et avec un sacré niveau quand même, puisqu'il y avait pas mal de champions nationaux, et ça a roulé très très vite, puisque moi je termine en 3h47, et donc c'est un parcours assez rapide, puisque c'est mon troisième meilleur temps sur la distance, en n'étant pas au top de sa forme. Ça prouve qu'il y a de quoi faire, avec des transitions très rapides, c'est un beau parcours, et je le recommande si vous voulez, la saison prochaine, faire une course, avec notamment une inscription à 55-60 euros, c'est 6 fois moins que sur Ironman, c'est pas rien. Et voilà, donc c'est tout pour ma première compétition cette année, maintenant on va retourner à l'entraînement, on va charbonner un maximum, revenir en compétition le plus rapidement possible, mais dès que j'aurai acquis, enfin que j'aurai passé un nouveau palier, qui me permettra de pouvoir, comme je l'ai dit, choper des pots de jambes, parce que la médaille en chocolat c'est bien, mais bon, je préfère avoir un des métaux un peu plus précieux. Et après l'effort, le réconfort, et c'est pourquoi je vous pose quelques photos, des meilleures dégustations que j'ai pu faire, dans les 2-3 jours qui ont suivi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos, et d'ici là, sportez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501